bonjour à tous et bienvenue on se retrouve sur starboon pour une petite série dessus et eu la mise à jour qui apporte énormément de nouvelles choses notamment les quêtes comptées revues des biomes le système planétaire et du coup bah on va commencer cette nouvelle aventure enfin cette nouvelle aventure parce que moi j'ai déjà joué évidemment et j'ai décidé de faire un petit let's play alors moi j'aime bien les humains parce que je suis un humain on essaie de le faire le plus haut représentatif possible voilà cette couleur là les cheveux j'ai une grosse touffe en ce moment puis oui évidemment je suis un ne pas ça correspondre un peu plus ou peut-être ça je veux faire la banane la coupe de sangoukou elle a l'air d'être pas mal avant c'était plus ma coupe de cheveux ceux-ci ah c'est des boudoirs annoncer le bordeaux une mèche有人爆 wave nous On va changer la coupe des cheveux. Bon, je vais prendre celle-là. Voilà. Ça me représente. On va rester en cassual parce que... Bon, voilà. Le hardcore, c'est pas trop mon truc. Et le normal... Je pense que je vais pas mal mourir. Je suis assez un gros bourrin. Je fonce dans le tas. Bon, allez, c'est parti. Donc, oui. Alors, le jeu est en anglais. Alors là, il nous demande de... Bon, j'ai pas un très bon anglais. Je connais pas exactement la traduction des quêtes. Alors, je vous ferai approximativement. Vous mettez pause, vous vous ayez traduit. Bon, après... Alors là, il nous demande de repérer notre vaisseau. Et d'un patch ou je ne sais pas pourquoi. Bon, alors là, voilà, c'est pas compliqué. Et on reboote l'IA du vaisseau. Qui vous voyez ici, là. Attention. Hop là. Et voilà. Un petit hologramme. Ça me fait penser à un personnage de Tron. Alors là, le mater, manipulateur qui va être l'arme principale. Enfin, c'est pas une arme. C'est un pistolet. Vous connaissez le petit tournivis de Dr. WoW ? Ou pas, bon, voilà. En tout cas, on récupère cet objet-là. Qui va nous permettre de poser les blocs. Récolter. Là, on va... Le vaisseau, il ne peut pas démarrer pour l'instant. Parce qu'il nous faut, vous voyez, il nous... I need... I need... Je ne sais pas, c'est quoi ça. Bon, en tout cas, il need... Ça veut dire qu'on a besoin de 20 corps de fragments. Là, c'est pour descendre sur la planète, mais on ne va pas descendre tout de suite. Alors, vous voyez, là, le vaisseau, il est vraiment cassé. Là, on a allumé la lumière. Le panneau, ici, il est cassé. On ne peut pas ouvrir la porte. Alors, ça, c'est l'ordinateur, ce qu'on doit avoir, les quêtes. Les missions. Alors... Et puis, ici, c'est les technologies. Bon, pour l'instant, elles sont bloquées. Alors, là, c'est le... La suite, c'est le torse. Le pantalon. Body, body, body. C'est le dos de la tête. Et... Hield. Non, ça, c'est la main, ça. Oh, je ne sais plus. Bon. Alors, c'est parce que dans le jeu... Alors... Ah, j'ai oublié de faire un petit truc, moi. Bon, c'est pas grave. On fera ça sur la prochaine. Alors, ici, vous avez... Votre équipement. Bon, pour l'instant, c'est des... Des vêtements, quoi. Limite, je pourrais les mettre là. C'est pour le design. Un aperçu. Là, c'est l'armure. Bon, on va remettre l'armure parce que... Ça nous donne quand même 5 points de vie. Lui, 0 défense. Vous regardez, vous voyez là-haut. Hop. Et quand je mets ici, je récupère les bonus qu'il y a sur l'équipement. Alors, ici, ça va être les technologies qu'on va pouvoir avoir. Les débloqués, on a 4 slots. Et on pourra activer les 4. Alors, ici, c'est pour... Parce qu'on peut capturer des animaux. Ça fait un peu comme Pokémon avec un piquet-fou qui se blâde à côté. Jamais trop tester ce mode-là. Je ne peux pas vous en dire plus. Alors là, ça va être l'équipement de dos. Ici, le visuel. Pareil que l'équipement. Là, les points de vie. Ça, c'est l'énergie que vous voyez ici, là, en vert. Ça, c'est l'attaque et puis la défense. Alors là, vous avez le sac à dos. Et ici, c'est les poches. Enfin, c'est... En général, dans... Dans cette partie-là, vous retrouverez les blocs que vous minerez et qui seront automatiquement allés ici. Là, ce sera plus votre inventaire. Parce que dès que vous ouvrez, vous arrivez dessus. Vous voyez, hop. Alors ici, c'est pour supprimer des objets. Je crois que je vous fais voir. Ah oui, l'imprimante 3D. Pixel, printer. Alors vous voyez, en haut ici à droite, c'est des pixels. C'est la monnaie du jeu. Et puis, c'est des objets que vous trouvez en drop sur des mobs ou sur des petits objets au sol, des capsules. Et pour ça, vous allez voir les PNG. Il y a des PNG où ils vendent des objets. Ils pouvaient acheter divers trucs, des arbres, de la nourriture, des vêtements. Donc, le pixel printer, par exemple, je vais peut-être pouvoir vous faire voir comme ça. Alors là, c'est le coffre du vaisseau. Alors, la lampe torche. Ça, c'est la main gauche. Et la main droite. On va mettre la torche ici. Et là, on va peut-être faire comme ça. Voilà. Alors, ça, c'est pour switch avec votre mateur fabricateur. Vous voyez là. L et R, ça veut dire que vous l'utilisez avec les deux mains. Là, vous voyez, le petit L, c'est que j'ai une main énormément. Je peux prendre celui-là. Je ne sais plus comment on fait. Ah oui, parce qu'ils sont sur la même. Ici, je passe par là, celui-là. C'est vrai que pour déplacer, il faut faire comme ça. Bon, en tout cas, c'est tous les deux mains droites. Mais par exemple, si je fais ça et je mets là. Voilà. Vous voyez, dans ma main droite, j'ai l'épée. Et puis, dans ma main gauche, j'ai la torche. Droite, gauche. Ouais, c'est ça. Non, non. Gauche. Ouais, non. Comme ça, vous pouvez attaquer et éclairer. Par contre, cette arme-là, c'est une arme de deux mains. Vous ne pouvez pas n'avoir qu'une seule. Ça, c'est pour vous défendre. Vous faites clic droit. Hop. Ça, vous fait un petit truc bouclier. Donc, pour les torches, après, vous prenez ça. Puis, vous voyez, vous sortez automatiquement votre mateur fabricateur qui pose les objets. Pas compliqué. Ensuite, vous appuyez sur la touche R. Vous cassez le bloc. Vous récupérez votre torche. Donc, le pixel... Je ne crois pas que je vais pouvoir faire. Mais, par exemple... Ah, si. Vous mettez un objet ici. Et, par exemple, là, ça va vous coûter 12 pixels pour le scanner. Évidemment, je n'ai pas le pixel. Et après, une fois que c'est scanné, l'objet va disparaître. Mais vous aurez la possibilité, après, de l'avoir dans la liste et le crafter grâce à des pixels. Par exemple, des objets de décors que vous allez trouver. Puisque, dans ce jeu-là, il y a énormément, énormément, énormément de décors et de blocs. Vous allez le découvrir si jamais vous avez... Si vous n'avez jamais joué à Star Wars. Alors, bon. Après, ouais, je crois que c'est tout. Alors, là, c'est le téléporteur. Hop. Vous cliquez dessus. Et puis, pour descendre sur la planète, c'est ici. Ça, c'est pour... ...de son dossier. Donc, on arrive sur une planète. Vous avez le nom qui s'affiche ici. Alors, ça, c'est les armes. Bon, on va commencer par récolter des armes. Alors, ça qui est marrant, c'est qu'avec cette mise à jour, vous voyez la pluie, là. Ici. Quand il y a un trou, la pluie s'accumule. Et puis, ça fait monter le niveau. Alors, pour casser les armes, vous prenez le mater fabricateur. Et puis, vous cliquez dessus. Et là, vous voyez, c'est du charbon. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Hop, vous voyez. Call 3. Bon, là, il commence à faire nuit. C'est un peu dommage. Bon, on va récupérer du bois, parce qu'on va avoir besoin de bois. Ah oui, je ne vous ai pas fait voir pour... Ah, un monstre. Est-ce qu'il est gentil ou méchant ? Bon, bon. Ça commence à l'air gentil. Alors, vous voyez, la lampe torche est efficace. Et c'est ça, les capsules que je vous disais. Vous cliquez et vous récupérez des pixels. Alors, j'aurais bien voulu à des lianes. Alors, il y a des poissons. Tiens, ben voilà. Alors, il y a une astuce. Vous faites... Ah, on va pas voir. Mais attendez, je vous laisse une torche. Alors, vous voyez, quand vous faites clic gauche. J'ai peut-être clic droit au début. Bon, voilà. Clic gauche, vous casser les blocs. Mais clic droit, vous cassez les blocs derrière. Parce que les blocs derrière, vous se cassez. Alors, la petite astuce, c'est que si vous n'avez jamais voulu vider de l'eau, hop. Vous voyez, le niveau de l'eau descend parce que s'échappe par le trou derrière. Par contre, il faut vraiment qu'il n'y ait rien derrière. Par exemple, plus vous descendez sous terre, il y aura des blocs. Et certains d'entre vous ont peut-être pu remarquer ou pas. Mais le son du jeu s'attinue quand vous êtes dans l'eau. C'est assez bien fait. Quelques torches, euh, quelques torches, quelques troncs d'arbres. Bon, ça y est, du wood, je crois. Il y aurait du bois non raffiné, ça veut dire ça. Alors, sinon, il y a aussi, d'ailleurs, je parlais de la touche R pour accéder automatiquement au moteur fabricator, manipulator. Mais vous avez aussi la touche X qui vous permet, par exemple, là, vous voyez, hop, j'arrive directement sur les armes que j'ai en main. Et vous avez aussi la touche W pour switch, vous voyez. Alors, ça peut être pratique pour d'autres trucs. On a un monstre. Je ne vais pas garder la petite épée, je vais prendre l'OTP. Demain, parce qu'elle doit faire plus de dégâts. On n'a pas vu ça, mais vous voyez, là, vous avez le DPS, les dégâts par seconde qu'elle fait. Vous avez la vitesse ensuite, il est dommage. Bon, personnellement, moi, je suis un gros bourrin. Je préfère les dégâts par coup. Vous voyez la différence. Celle-là a un DPS de 34. Et celle-là a un DPS de 41. Sachant qu'elle fait plus de dégâts et elle a deux mains. Bon, c'est un peu logique. Alors, pour la prendre, vous faites tourner la roulette ou vous cliquez dessus. Donc, aussi, il y a des mobs passives et des mobs hostiles. Après, c'est à vous de voir si vous voulez tout buter pas, mon perso. Dès que je peux, j'essaie de tout se buter, puisque ça nous fait des pixels. Alors, je vais vous faire voir aussi. Là, vous avez des colorants. Enfin, des colorants, des arbres. Enfin, des arbres. Des fleurs. Et puis, quand vous les cassez, vous occuperez les colorants. Après, ces colorants, vous... Non, c'est des pétales bleus, yellow pétales. Bon. Plus tard, elles servent... Enfin, plus tard. Elles vous serviront à faire... Des... Moi, j'appelle ça des potions, mais c'est plus des... Des médicaments, des... Des effets. Enfin, comme vous voulez, mais moi, j'appelle ça des potions. Parce qu'il y a certaines... Ils vous donnent des effets assez intéressants. Par exemple, quand vous baladez, Vous avez une... Une... Auréole de lumière autour de vous. Ce qui fait que vous éclairez dans la zone où vous êtes. C'est assez pratique. Comme vous pouvez le voir, là, si je descends dans... En bas, si je n'avais pas mis de torches, je n'aurais rien vu. Et que là, ça m'aurait permis de voir. D'autres pour la vitesse, pour sauter plus haut, pour la santé. Donc, aussi... Je n'en ai peut-être pas parlé. Alors, voilà, vous voyez. Les blocs, normalement, ils ont dû se ranger, là. Vous voyez. Vous voyez, vous voyez. Bon. Désolé, je vais arrêter de dire ça. Alors là, je récupère... Les saplings. Qui ressemblent à des... Bocos, avec... Vous pouvez les planter comme ça. Je n'ai pas eu... Ah si, il y en a d'autres, là. Alors, il y a énormément de sortes de saplings pour chaque arbre. Et puis, il y a énormément d'arbres différents, aussi. Bon, personnellement, au bout d'un moment... A force de visiter des planètes. Le but, c'est qu'on ne va pas rester dans cette planète, non plus. C'est que... Vous allez accumuler énormément d'objets, de saplings, si vous avez besoin d'arbres. Et bon, généralement, tout passe par ici. La corbeille, je ne garde pas tout. Ah, et je n'ai pas fait gaffe à ma vie, moi. Et oui, je n'ai pas intérêt d'en recevoir un coup ou de filer. Alors, pour régénérer la vie, vous pouvez manger. D'ailleurs, j'ai vu du blé tout à l'heure. Je vais peut-être le récolter pour me faire du pain. Ou sinon, tout bêtement, mourir. Quand vous mourrez, en fait, vous perdez 30% de pixels. Alors, c'est un peu dommage de mourir, quoi. Si vous voulez garder les pixels. Alors, vous faites, eux, sur les épis de maïs, ou le riz, et vous pouvez... Ah, un coffre. Ah, oui, il est vide. Bien dommage. Alors, soit vous les cassez, hop, vous les récupérez. Là, c'est du riz. Alors, il me fait un peu peur, ça, mon bluff, parce que je ne sais pas s'il est... Bon, je ne vais pas l'attaquer, parce que je pourrais mourir. Alors, là, nous avons du blé, du riz. Ah, on récupère de la fibre, là, c'est cool, tiens. Non, là, ça ne récupère rien. Allez, on récupère tout ça. Alors, normalement, juste ça, je peux le manger, vous voyez. Petit effet, toujours plus tard de la vie. Puis, par contre, je ne peux rien manger d'autre pour l'instant. Alors, un truc que je vais vous faire voir, enfin, un truc que je fais assez régulièrement. Bon, là, pardon, avec tout le bloc le jeu, je vais carrément craft des wooden planches. Ah, oui, c'est le même craft, je ne vous ai pas fait voir, d'ailleurs. Alors, vous appuyez sur la touche C, vous avez tout le carton que vous pouvez faire. Alors, là, c'est tout l'ensemble. Le bouclier, enfin, le bouclier, c'est les sets. Après, vous avez les armes, la nourriture, les outils, table de craft, camp, le décor. Vous me coupiez le tableau ? Oui, ça fait partie du décor. Et là, c'est les autres trucs. Donc, il faut, vous voyez, là, vous avez, c'est entouré en jaune. Ça veut dire que vous avez sélectionné, vous pouvez dé-sélectionner. Bon, le mieux, c'est tout dé-sélectionné, par l'instant. Là, vous avez les raretés communes. Normal, rare et légendaire, c'est d'autre ça. Donc, là, on a crafté avec les planches, enfin, le bois non raffiné, on a fait des planches. Et moi, ça que je fais assez souvent, enfin, tout le temps, c'est que je me crafte pas mal d'escaliers. Vous allez voir, je laisse ça au niveau 2. Comme ça, hop. Que dans le jeu, il faut pas mal miner. Vous voyez, quand vous le posez, ça vous fait des petites plateformes. Vous avez juste à sauter et vous vous attirer, c'est dessus. Alors, pour monter, quand vous faites un tunnel et que, par exemple, vous pouvez les casser comme ça. Quand vous creusez, voilà, ça peut aller très rapide avec l'affirmateur parce qu'il est pas très amélioré. D'ailleurs, oui, j'ai pas précisé, mais vous pouvez l'améliorer. Au fur et à mesure que vous allez avancer, progresser dans le jeu, vous allez pouvoir l'améliorer. Donc, vous voyez, hop, je mets une plateforme et ça me permet de sortir de mes tunnels. Alors, ça, moi, je vous conseille d'en avoir assez sur vous. Donc, pour revenir au système de craft, hop, petit papillon ou je sais pas trop quoi. Alors, là, d'ailleurs, on va monter sur le vaisseau. Donc, ah oui, pour remonter sur le vaisseau, vous avez bien vu, vous cliquez là, tac, et vous remontez sur votre vaisseau. Peu importe où vous êtes sur la planète, il faut que vous soyez, par exemple, je peux pas descendre parce que c'est vrai que je l'ai pas réparé d'ailleurs. Hop, voilà, ça sera plus facile comme ça. Voilà, ça, c'est la quête faite. Là, il me demande, justement, de faire une table, c'est ce qu'on va faire, table de craft, il nous explique. Tout est expliqué, d'ailleurs, quand vous suivez, vous avez ici les quêtes. Alors, ça, c'est celle que vous avez finie, celle que vous n'avez pas finie. Là, c'est la progression. Là, vous avez les quêtes, le tutoriel en jaune, que je vous conseille de suivre, d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Et là, vous avez la quête principale, ça doit être ça. Ouais, c'est ça, c'est la quête principale. Donc, alors, là, on dit de crafter une table. On va craft. Évidemment, j'ai plus de planche. Je vais aller en chercher vite fait. Voilà, vous avez vu, vous cliquez. Alors, là, pour remonter, je peux remonter. Et là, par exemple, je peux plus parce que, vous voyez, il y a du décor derrière moi. Par exemple, si je le casse, mais par contre, si vous allez très profond sous terre, vous ne pouvez pas vous téléporter directement sur votre vaisseau. Le truc à faire, c'est évidemment remonter. Ou sinon, un autre truc, une astuce, c'est vous déconnecter, vous reconnecter, vous apparaissez automatiquement dans votre vaisseau. Bon, je vais récupérer du poids, là. Oh, donc, j'en ai cassé deux d'affilé. J'ai fait tomber un arbre sur un arbre, c'est ça ? Pas mal. Bon, je vais récupérer celui-là. Je voudrais bien refaire l'expérience de voir que... C'est bizarre. C'est la première fois que je vois ça. Ah, bon, non, c'était un bug. Bon, bref. Alors, on remonte. On fait la petite table de craft qui est là. Il nous faut des planches. Alors, on va refaire des planches. Oh, peut-être pas trop parce que... Oh, bon. Oh, c'est. Voilà, on fait la table de craft. Je n'ai pas craft. Non, je n'ai pas craft. Donc, on fait la table de craft. Ah, vous voyez ici, normalement, ça coûte des pixels, mais... Je crois que c'était révolu, ça. Je n'ai pas fait gaffe. Revenons en arrière et regardez si ça m'a coûté des pixels, mais je ne crois pas parce que je n'avais pas autant de pixels. Je ne pense pas avoir eu autant de pixels. Alors là, il me demande de faire des bandages. Avec la fibre qui est juste là. Plante-fibre. Bandage qui vous soigne, évidemment. Wooden crafting. C'est... Ah, le design a changé, ou ça veut dire ? Oh, je ne sais pas, c'est... Bon. Alors, elle est où cette table de craft ? Elle est là. On va la mettre là. Alors, voilà. Et là, vous avez accès à plus de craft. Si vous n'avez jamais une craft, ça ne peut pas le même principe. Vous voyez, là, je peux faire du four, de la gunpowder. Il y a des craft qui se sont débloqués. Donc, le bandage, il se trouve dans le point d'exclamation, d'interrogation du moins. Excusez-moi. Donc, même si vous appuyez sur C, vous avez quand même accès au bandage. C'est assez pratique dans le jeu, quand vous êtes en mode aventure. Alors là, on va se faire un bandage. Parce que, bon, quoi que... On va peut-être faire... J'ai combien de fibres ? Je ne vais pas en faire 15. Je vais juste en faire 10. Parce que j'en aurais besoin encore du fibre. Voilà. On va passer une quête. Vous savez quoi ? Là, on va stopper dessus. Et on va... Attendez. Là, il me demande de faire un arc et de chasser avec, de le cuire. Normalement, ça doit être ça. Attendez. Oui, hunting, c'est un arc. Roy, des steaks, des bandes de steaks. Hunter Boon ou Hunter Speed, c'est une lance, ça, je crois. Ah oui, d'accord. Et faire cuire dans un feu de gant pour avoir des steaks cuits. Bon, ça, c'est la prochaine quête à faire. C'est dans le tutoriel. Bon, on va se retrouver sur une prochaine vidéo. Et du coup, la suite, tout simplement. Et sur les prochaines vidéos, je pense que je vais rush un peu plus que je connais. C'est le début. Et puis, en essayant de vous expliquer assez simplement et efficacement, je vous dis sur la prochaine vidéo. Allez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501